L'idée derrière Comité Overload, c'était que l'association a été fondée en 2019. Donc on est tous les deux les porteurs de projets. L'idée derrière ça, c'est plutôt de créer une plateforme où on peut articuler création, recherche et transmission. Sur nos deux premiers projets, on a vraiment fait des projets longue durée, qui n'étaient pas dédiés pour le plateau, donc pour des espaces non dédiés. L'idée, c'était vraiment de développer des projets ouverts, où on puisse exposer la recherche au public, plutôt qu'aller directement vers des formes écrites. Donc prendre le temps de vraiment poser des bases solides du travail qu'on veut mener, avant d'aller aujourd'hui, pour notre nouvelle création, vers un format plateau plus traditionnel. L'idée, c'est aussi de pouvoir créer des projets communs, où on est tous les deux chorégraphes, où on est tous les deux à l'initiative des projets. Mais l'idée, c'est que ça puisse après, sur le long terme, porter nos projets à chacun, et pourquoi pas aussi porter les projets d'autres artistes. Voilà, le nom de l'association Cognitive Overload vient de tous ces échanges qu'on a eus avant de créer cette structure. sur le fait, enfin, ça vient du fait qu'on s'est tous les deux dit qu'une de nos motivations à danser, était le fait de devoir gérer plein d'informations, et que c'était vraiment un des moteurs qu'on avait pour la recherche et la création chorégraphique. Étant donné que c'est un des postulats un peu comment de notre travail, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Je pense qu'on peut se dire que la danse, c'est de base être capable de gérer plusieurs informations, de temps, d'espace, de rapport avec la musique, de rapport avec l'architecture ou l'espace du plateau. Et la manière dont on traduit ça dans notre travail, c'est qu'on essaye de créer, en fait, un peu, sur la base de jeu, plusieurs petits systèmes d'improvisation ou de composition, qui mettent en jeu plusieurs couches du mouvement. Et l'idée, c'est un peu d'accumuler un maximum d'informations, par exemple, des durées de mouvement, des parties du corps qui nous définissent un certain type de mouvement, des orientations dans l'espace, des rapports à la musique et de pouvoir naviguer entre ces différentes couches. Et avec cette charge cognitive dont on parle, c'est un petit peu de se remplir la tête d'un maximum d'informations pour arriver dans un état presque de transe, en fait, où on n'a plus vraiment, malgré, tu dirais qu'on n'a plus le contrôle, malgré le fait qu'on essaye de contrôler un maximum de paramètres en même temps. Donc, c'est un peu ce paradoxe entre devoir gérer plein d'informations jusqu'au moment où on perd un petit peu le contrôle et que ça nous met dans un état où il y a des choses qui ne sont pas vraiment définissables qui peuvent arriver à ce moment-là. On a aussi le désir d'aller dans une danse, ce qu'on dit, abstraite ou quelque chose de beaucoup plus géométrique et qu'au contraire, ça recrée peut-être quelque chose d'un corps paradoxal, mais qu'au contraire, en utilisant tous ces outils et d'aller vers la charge cognitive, c'est re-rentrer dans un monde d'abstraction. On n'a pas besoin de projeter au plateau et dans le travail quelque chose qui reflète de l'environnement ou de la réalité. Alors, Big Bang, c'est donc une pièce où la création va avoir lieu le 27 mai 2023 au manège. La scène nationale de Reims, c'est une pièce qui est construite en triptyque avec un duo, puis deux solis. On travaille à la création du duo en premier. Ce duo sera un petit peu comme un noyau commun duquel chacun va pouvoir tirer des cordes et des informations différentes pour produire nos solos. L'idée, c'est aussi pour les solos qu'on puisse pas forcément travailler tout le temps ensemble et arrêter un peu d'être toujours ensemble dans le studio parce que ça crée sinon une forme de rondeur. On va aussi voir à partir de cet élément du duo quelles informations on digère chacun de notre côté. Pour Big Bang, on travaille avec une création musicale d'un compositeur et musicien électronique qui s'appelle Nicolas Cano, qui a donc travaillé à partir d'un synthétiseur modulaire. Il nous enregistre une bande-son qu'il est actuellement en train de mixer dans le studio en bas. Et on a une création costume avec Jeanne Cévese aussi. On a eu envie de travailler à partir d'un motif de mouvement dans lequel on a essayé de définir au maximum le plus de paramètres du mouvement possible. Et on cherche à essayer de voir ce motif sous plein d'angles différents et créer une sorte de kaléidoscope de mouvement. Et donc il y a un aspect assez répétitif puisque ce motif se répète mais vient toujours se décliner de manière différente en jouant sur des différences entre nous ou bien faire le même point de vue sur le motif mais avec des rapports de temps différents. donc on s'amuse un peu à essayer de jouer avec toutes les combinaisons d'un même motif et de toucher du contrepoint spatial ou temporel par rapport à ce motif. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression de toucher à une forme d'infini étant donné qu'on essaye de combiner plein d'informations dans plein de sens différentes et on se rend compte qu'en fait on est obligé de faire des choix à l'intérieur de ça parce que si on faisait toutes les combinaisons on ne pourrait pas du tout faire une forme de 20 minutes on pourrait faire une forme de plusieurs jours probablement. on espère que le public va être dans une certaine forme de regard actif du travail d'essayer de se poser des questions par rapport à la composition qu'on m'a proposé est-ce qu'on est dans des choses assez didactiques où les informations s'accumulent les unes après les autres pour donner un maximum de clés ou au contraire quand on va vers des formes de compositions qui peuvent être plus chaotiques d'être capable de reculer un petit peu et de regarder ça juste comme un objet visuel en fait et de profiter de la géométrie en fait ce qui va se créer au plateau donc c'est toujours un petit peu un aller-retour je pense et ça j'ai l'impression que c'est très propre à ce qu'on est en train de faire entre ces informations, l'accumulisation d'informations claires qui ont été introduites et qui permettent au public d'avoir des points de repère et quelque chose de beaucoup plus explosif et chaotique qui là ramène à quelque chose d'une danse un peu plus fractale oui oui et je pense qu'il y a aussi enfin voilà l'idée de pouvoir s'intéresser à ces systèmes et à essayer de les comprendre mais que c'est aussi une pièce qui peut s'observer sans sans être dans le dans décortiquer les informations mais juste la vivre en tant que spectateur donc ça fait trois ans maintenant que le laboratoire nous accompagne c'était vraiment un vrai un vrai tremplin c'est vraiment c'est vraiment un système de compagnonnage ils n'ont pas fait le travail à notre place mais on a vraiment eu par exemple sur les côtés administratifs production et diffusion qui sont vraiment des points centraux quand on commence à travailler on a vraiment eu un travail d'écoute et de transmission des outils et de compréhension de ces outils même si bien sûr c'est pas notre travail de faire de la production je pense que quand on commence à monter ces projets c'est important d'avoir une vraie compréhension et ça a été vraiment cet échange là qui a été fait avec le laboratoire et l'autre partie c'est effectivement le travail de réseau que nous a apporté le laboratoire là ça va être la deuxième fois donc on retourne au 3CL on y était allé l'année dernière pour un autre projet et d'avoir accès à ces différentes plateformes et de pouvoir continuer à montrer son travail Oui dans différents lieux et en tout cas je pense que le laboratoire chorégraphique nous a vraiment permis de nous mettre en lien avec d'autres structures de la région même si c'est aussi un travail vraiment de longue haleine et j'ai l'impression qu'on est au démarrage de cette mise en réseau mais en tout cas déjà d'avoir ce soutien là ça permet aussi de nous rendre plus crédibles quand on contacte différents lieux et donc ça nous a aidé sur plein de niveaux d'avoir cet accompagnement dès nos débuts Et puis il y a eu l'accès à la chapelle qui est le lieu du laboratoire chorégraphique qui a été un vrai support en fait puisque c'est un espace de travail qui est assez exceptionnel et de pouvoir venir ici aussi souvent pour poser les bases de cette recherche dont on parlait sur les années précédentes ça a été vraiment le fondement de notre travail